Donc du coup, maintenant, nous avons continué à bourrer pour le coin et profiter de cette run de Tony Hawk avec Poupou. Bravo encore. Il ressemble à s'y méprendre au vrai Raymond Poulot. On retrouve les traits dans ce skater. Bien, bonne run à tous les deux, chers camarades. Merci Oxido. Merci Rocher. Merci bien. Alors, c'est dommage parce que moi, le Tony Hawk, j'avoue, je trouvais ça extrêmement drôle, mais finalement... Ouais, ça n'est pas mal. Bon, écoute, ça sera Poupou. Bonjour, Monsieur Black Moxie. Bonjour, Monsieur Beyond. Alors, je précise, Beyond ne voulait pas être seul, donc du coup... Oui, j'ai peur. Il a eu peur. Sérieusement, ça fait plusieurs années maintenant que je commande systématiquement toute l'iron de Tony Hawk. J'ai l'impression de dire toujours la même chose. J'aime bien avoir un petit partenaire pour parler un petit peu plus d'empereur. Voilà. Il ne voulait pas être seul, alors du coup, il nous a harcelés, littéralement. J'ai demandé gentiment une ou deux fois. Oh là là, voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, équipez-vous de vos Vans et de votre Baggy. On va faire un petit retour dans les années 90. Ah non, zut, ce n'est plus les années 90, on est dans les années 2000. C'est plus les années 90. Dans les années 2000. Et qu'est-ce que c'est, Tony Hawk ? C'est un jeu de skateboard, voilà. Ouais, jeu de skateboard. Les jeux de skateboard qui sont quand même un sacré perte de vitesse depuis quelques années. Ce n'est plus non plus si populaire que ça. Comme les jeux de snowboard. Mais bon, c'était des bons jeux. Moi, personnellement, c'était plutôt skate. Mais Tony Hawk, j'ai déjà touché un petit peu. Donc, on va grinder. On va parler effectivement de la connivence avec skate et de l'influence indirecte que skate a eue justement sur ces années-là chez Tony Hawk. Mais d'abord, on va commencer par une phase de tuto. Alors, je dis une phase de tuto, c'est peut-être beaucoup dire. On se dit toujours Tony Hawk, on parlait rapidement, les gens disent toujours ah oui, moi je me souviens Tony Hawk 2, je me souviens Tony Hawk 3, c'est vraiment mon épisode préféré. Et je te dirais la même. on a une espèce de trou noir où les gens disent oui, mais c'est vrai qu'après, j'ai décroché. Et je te confirme, moi c'est plutôt Tony Hawk 2 et 3 que j'ai touché avant de toucher à skate. Et 8 et tout ça, c'est pas trop non plus. Et puis après, il y a eu les catastrophes avec le faux skate que Tony Hawk nous a vendu pendant plusieurs années en disant mais regardez, c'est cool et ça n'a jamais marché. L'idée avec Tony Hawk, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la question qu'on peut se poser, est-ce que Project 8 est un bon jeu ? Oui, c'est un excellent jeu. Techniquement, il n'a jamais été aussi haut, il n'y a jamais eu autant de possibilités, le jeu n'a jamais été aussi grand et n'a jamais été aussi varié. Mais le souci, c'est qu'il a un petit peu le problème de toutes les séries à rallonge. C'est-à-dire que... Ça s'essouffle. Ça s'essouffle et donc pour aider à garder les gens qui aiment déjà la série, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute. On rajoute des couches. Des couches et des couches et des couches. Donc là, il faut se dire que si vous comptez jouer à Project 8, le tuto de début ne va pas vous apprendre à jouer à Tony Hawk. Le tuto de début va juste vous montrer ce qu'il y a de nouveau dans cette version. Et déjà, en tant que newbie, quand on arrive là-dedans, on sent que ça ne va pas du tout être facile puisque le jeu n'apprend pas vraiment à jouer. D'entrée de jeu, il nous demande de faire des grinds qui sont déjà plus longs que n'importe quel grind qu'on vous demande de sortir sur l'intégralité de Tony Hawk 2, en vrai. Il a eu du mal à monter sur ce mur. Poupou est toujours l'éternel second ! Donc là, on va voir, on regarde rapidement une des nouveautés de cet épisode qui est cette espèce de mode focus sur le skate où vous entrez dans ce mode-là et le jeu promet une totale interaction avec le skate. pour pouvoir créer des figures complètement dingues. C'est vraiment quand même beaucoup plus arcade que skate, Tony Hawk. Ça l'a toujours été. Skate était vraiment beaucoup plus réaliste entre guillemets pour le mettre comme ça. Si vous voulez vraiment du réalisme, allez faire du skate en vrai. Alors le truc, c'est justement, là on va sortir de la phase de tuto où justement on va attraper cette espèce de voiture téléguidée qui va nous propulser pour nous faire sortir de la première zone du jeu. Loupez. Non, non, il va y aller. Ah, non, non, c'est bon. Parfait. Ah, c'était calculé. Ok, d'accord, il fallait casser le truc en haut. Ok. Et on va atteindre l'école. Donc là, le scénario, le scénario, le scénario. Tu tutes le scénario. Le scénario du jeu va se dévoiler sous vos yeux où ce personnage, alors forcément, on sort de l'endroit où on est et on rencontre un type avec un t-shirt vert. Ce n'est pas très grave, ça, à la rigueur. Voilà, bravo. Il faut que tu impressionnes tout le monde pour faire partie d'un truc qui s'appelle Projet 8 où tu dois faire partie des 8 meilleurs skaters au monde. Voilà. Ouais, classique. Nous allons faire partie de Projet 8. Alors, c'est fou parce que le jeu s'appelle Project 8, Projet 8 et il se trouve que par le plus grand des hasards, c'est le 8ème épisode de la série. Oh, comme par hasard. Si tu me dis que bientôt qu'on va sauver le monde à coup de skateboards, je te croirais. On vient de voir aussi rapidement, on va le voir plusieurs fois, une des choses qui avait été rajoutée dans la partie des Underground qui est la possibilité de linker ses combos en sortant de sa planche, c'est-à-dire en se mettant à courir, prenant sa planche à la main et en sautant et en réatterissant à nouveau sur sa planche. L'intérêt de lier les combos de cette manière-là, c'est que forcément votre barre d'équilibre de grind en particulier ou de manual va être reset. Et donc, on comprend bien assez rapidement qu'on peut faire des choses assez dingues vu que maintenant, en plus, on n'a plus l'épée de Damoclès du grind qui se devient fou assez rapidement au-dessus de la tête. J'en ai pas parlé, nous sommes dans une run à 9%, donc cette chère Annie nous demande de réaliser les figures uniquement à minima, c'est-à-dire que lorsque vous vous interagissez avec un personnage qui vous donne une épreuve, il va y avoir trois niveaux, amateur, pro et sick, et l'idée, c'est que les objectifs, forcément, c'est la même épreuve qui va avoir trois objectifs différents pour réaliser des choses plus ou moins difficiles. Le truc, c'est que là, le runner n'aura à faire à chaque fois que le service minimal. Donc là, on voit 3000 points, 8000 ou 12000 points. S'il veut avoir le niveau maximal, il faut qu'il fasse 12000 points. Oui, mais hors argent, bronze, il cherche qu'à avoir le bronze. C'est ça. C'est le plus rapide. Et ça va être l'avantage et l'inconvénient de cette run, ça va être ça, c'est-à-dire que tout va être fait à minima. Donc en gros, si vous voulez vous lancer dans le jeu, vous pouvez, parce que ce n'est pas très compliqué, puisqu'il suffit juste d'avoir une bonne connaissance du jeu et savoir faire les tricks les plus rapides et vous pourrez littéralement vous amuser à faire un speedrun assez simple. Puisqu'on est plus proche du glitchless que du cassé. Alors, voilà, ce qu'il y a de bien avec Tony Hawk, c'est qu'à chaque fois que je commente un Tony Hawk, j'arrive toujours à cette conclusion-là. Oui, c'est toujours du glitchless. C'est-à-dire que je n'ai pas pour l'instant commenté le Tony Hawk qui consiste à vraiment casser le jeu dans tous les sens. C'est plus une exposition du skill du runner à chaque fois. on est sur un superplay quoi. Voilà. Un superplay de qualité quoi. À 10%. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Donc là, on va accéder à la première épreuve qui consiste à suivre, on l'a vu rapidement, on a suivi un caméraman qui va filmer nos exploits. très à la mode à l'heure actuelle d'être sur un skate avec une caméra à la main pour filmer la personne qui arrive derrière. Ça demande plus de moyens d'avoir un mec qui nous suit avec un skate et une caméra maintenant. On achète une GoPro et puis ça passe. On est en 2006, hein ? Alors, on vient de voir rapidement les stats. Je vais expliquer comment fonctionnent les stats. Les stats dans ce jeu sont dépendantes du nombre de fois qu'on utilise une figure ou qu'on fait quelque chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que lorsque le runner va aller d'une épreuve à l'autre et d'un personnage à l'autre pour débloquer les épreuves, vous allez voir qu'il va tout le temps être en mouvement. Et pour cause, plus on utilise un grind, plus les statistiques vont augmenter, plus on utilise un manual, plus les statistiques vont augmenter et ainsi de suite. On retrouve le même arbre de statistiques en vrai que dans les anciens Tony Hawk. Mais, en plus, voilà, adapté de cette manière-là. C'est-à-dire, finalement, plus on joue, plus notre personnage devient intéressant à jouer. En vrai, tu fais ça dans ta ville avec ce skateboard, tu te fais arrêter tout de suite par les flics. Il est en train de faire tout ce qu'il peut. Il boussule les gens. Non, 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 c'est normal. Ça rapporte des points. Tout ça, alors, il va falloir réaliser les objectifs de base. Il va falloir bousculer les personnes pour également pouvoir augmenter son niveau. il va falloir trouver des petites enseignes, des petits endroits cachés dans le jeu et faire ces épreuves-là. Alors, on vient de le voir très rapidement, on aura question de le revoir à nouveau. C'est une autre des nouveautés de gameplay de ce jeu qui est... Voilà. Vous pouvez donc vous projeter à pleine vitesse de votre skate et, comment dire, maîtriser votre chute. Le but du jeu va être de se casser le plus grand nombre d'hôtes possible. Mais alors, attends, qui c'est qui a pompé en premier ? C'est Skate ou c'est Tony Hawk qui l'a inventé ce système ? Parce que dans Skate, il y était ce système où on pouvait se projeter de n'importe où et se fracturer en milliards de morceaux. Après, on va à Trauma Center pour se faire réparer. Petit clin d'œil à la run précédente. Mais c'est qui qui l'a fait en premier ? Tony Hawk ou Skate ? Sur le coup, ça dépend de la date de sortie de Skate que je vais consulter tout de suite. Mais alors, il est possible que Tony Hawk soit allé chercher tout à fait du côté de Skate. Oui, ça devait se copier. Skate est sorti après. Ah d'accord, donc c'est Skate qui a copié sur Tony Hawk. D'accord. Donc l'idée, c'est que ces épreuves-là seront validées soit de deux manières différentes. Déjà, d'une part par un nombre d'os brisés et d'autre part seront également oui, os, je dis os parce que je suis du sud et je prononce toutes les lettres. Je suis du sud aussi, Beyond, donc je comprends. Je m'excuse auprès de notre public nordique. Surtout qu'apparemment, il y a beaucoup de bretons dans le chat qui hier ont été sacrément saucés. N'est-ce pas, Cisco ? Et donc, l'autre point qui va servir à valider les épreuves, c'est le medical bill, c'est-à-dire combien l'hôpital va vous fracturer pour vous remettre en état. Parfait lapsus. Ah, tu fractures des factures ! Allez Beyond, c'est pas fini, il faut continuer, allez ! Alors, jusqu'ici, tout va bien. On continue tranquillement. on va bientôt accéder à la troisième partie du jeu où donc vous vous dites depuis le début des décors, ils sont quand même un poil terne et tout grisonnant. C'est pas le jeu de la couleur, c'est pas le jeu de la joueur. nous allons pouvoir bientôt accéder à la troisième partie. On va laisser passer l'épreuve tranquillement des grinds. Pour l'instant, ça se débrouille bien. Il ne fait pas trop d'erreurs. Il n'y a pas eu de gros soucis. Non. Goal complète. Allez, hop ! Là, on a trouvé le secret spot. Les secret spots sont montrés par ces espèces de petites insignes qu'il faut ramasser. Il y en a une cinquantaine pendant tout le jeu. Là, on va suivre notre fameux pote à la caméra qui nous filme. Hop ! Voilà, 10 tricks et on arrête l'épreuve puisque c'est suffisant. De toute façon, pas besoin d'aller plus loin. N'empêche que ça me manque quand même un bon jeu de skate actuellement. C'est toujours aussi fun à regarder du skate. C'est fou, en vrai, tu galères pour en faire. Tu vois un jeu de skate, tu fais ça a l'air trop cool. Tu essaies d'en faire en vrai, tu fais Aïe ! Voilà, c'est la réponse. Et ça manque un peu. C'est plus dans la mode. J'ai trigger le chat avec la Bretagne. Je suis méchant. Il a loupé l'épreuve là où il faut arriver à atteindre le point sans se faire attraper par les espèces de lasers. Ouais, les lasers. Et voilà, c'est bon. grind. Nice. Hop. Grind de tree security nodes. Ouais. Hop, deux et un. OK, parfait. Et là, on accède donc à la suite du jeu où si vous trouviez que les décors étaient un petit peu ternes et tristonnés, voici les bidonvilles. Les bidonvilles. Ah, on passe de l'indus à un bidonville. Voilà, voilà. Cette ville est cohérente totalement. et donc on est bon, on est en retard sous le record du monde. Oui, bon, c'est... Mais j'ai dit ça parce que plus on est en retard, plus la run va durer longtemps, c'est sûr. Ah, c'est parce que tu veux t'en aller. Mais je te rappelle que tu commentes après mon cher Lyon. t'es bloqué pendant trois runs. Ah, tu l'as voulu, tu l'as eu. Alors tiens, tant que suivant, je vais en parler un petit peu de... Ah, non, ces épreuves-là. Tiens, on va expliquer ces épreuves-là. C'est nouveau. Ces épreuves vous demandent de faire vous-même votre parcours pour réaliser les objectifs qui sont demandés la plupart du temps. Donc, il suffit juste de placer les objets comme il faut pour arriver à terminer l'épreuve. C'est rigolo, ça n'apporte pas une plus-value absolument. Mais il n'y avait pas déjà un éditeur de niveau dans les premiers Tony Hawk, si je me souviens bien. Des éditeurs de niveau, oui, il y en avait. Mais là, oui, c'est la première fois qu'il y a des épreuves qui nous demandent d'éditer nous-mêmes un layout. Ah, d'accord. Il y avait effectivement des éditeurs de niveau, en tout cas sur PC. Moi, je me souviens des éditeurs de niveau sur PC. Tu vois, cette fonctionnalité, Skate ne l'avait pas. De faire des... Si mes souvenirs sont bons. Attention, ça remonte un petit moment en Skate. Il a réussi le wallplant au bout d'une troisième fois. Mais je ne me souviens que dans Skate, il y avait la possibilité de faire des trucs comme ça à la volée. On ne se souvient pas. Attention. Et donc, j'allais dire avant, j'allais parler justement de la jouabilité. Le truc, c'est que comme je l'ai dit, Tony Hawk propose une jouabilité qui déjà dans les premiers m'ont été assez accessibles mais assez complexes en même temps. Ou donc, pour ceux qui n'ont jamais joué à Tony Hawk, l'idée, c'est que vous avez un bouton de la manette qui sert à faire des sauts, des holies, où le but du jeu, c'est de maintenir le bouton enfoncé de manière à préparer votre saut et vous ne sauter qu'au moment où vous relâchez le bouton, ce qui est déjà une première chose à... Mon Dieu, elles sont crépies, les jumelles. Au secours. Bonjour, Shining. Ce qui est déjà une première chose à intégrer lorsque vous jouez à Tony Hawk. Ensuite, vous avez deux types de figures entre guillemets les flips sur le bouton carré slash X ou les grabs sur le bouton rond slash B. Ça dépend de la manette que vous avez, Xbox ou PlayStation. Et le truc, c'est qu'à partir du début, l'idée, ça va être de linker les figures entre elles pour arriver à faire des combos. Pour cela, vous pouvez donc varier les flips et les grabs en fonction de la direction de la manette que vous appuyez pour faire les figures. Et vous pouvez également tourner pour faire des rotations en même temps que vous faites les figures. Vous pouvez lier ces combos en utilisant des grinds. Les grinds qui s'ensistent à glisser entre guillemets sur des rails pendant le jeu. C'est grind. Vous pouvez faire des variations sur ces grinds, donc les différencier les uns des autres, avoir des grinds vers là sur l'avant, sur l'arrière ou des figures particulières. Vous pouvez lier les figures en utilisant des manuals qui sont de la même manière. Vous pouvez toujours aussi pareil à des manuals les faire varier en fonction de l'avant ou de l'arrière. Ensuite, il y avait été rajouté tout ce qui est transfert de rampe où donc on peut passer d'une rampe à l'autre avec un bouton de la manette qui sert à faire des transferts. OK. Le manual transfert, quoi. Voilà. Il y a également les tricotcopings qui avaient été rajoutés pour encore un peu plus de variétés figures avec des variations des tricotcopings. Ce n'est pas fini. Vous avez en plus ce qui avait été à rajouter un peu plus tard le fait de marcher à tous côtés de son skate pour pouvoir encore continuer à lier les combos entre eux sans perdre 4 heures de points. Et tout cela, vous pouvez le combiner ensemble. c'est-à-dire que vous pouvez faire un transfert tout en faisant des variations en flip et en grab en tournant sur vous-même et en passant d'une... Voilà. Bref, l'idée, quand je disais au début qu'un des soucis majeurs de Tony Hawk avec le temps ça avait été la complexité du gameplay, c'est ça. C'est-à-dire que le nombre de possibilités offertes est vraiment très impressionnant et que là c'est les épisodes qui commencent vraiment à prendre en compte ce genre de choses avec des objectifs amateurs qui sont très simples mais avec des objectifs de plus haut niveau qui vont réellement vous demander de maîtriser toutes les possibilités du gameplay ce qui va vous prendre en tant que personne qui arrive et qui débarque pour la première fois dans un jeu ça va juste vous sembler mais inaccessible au départ. Il ne faut pas se déclenager. En gros, allez chercher une aspirine, respirez et retenez tout. Et oui, j'ai eu passé sur le chat que les personnes ne comprenaient rien au jargon ça fait partie aussi du truc c'est que il y avait tout dans Tony Hawk alors justement tiens, par rapport à Tony Hawk c'est intéressant Tony Hawk a apporté quelque chose de particulier et justement je vais en parler parce que là on a une épreuve qui s'appelle classique. Alors je vais expliquer ce que sont les épreuves classiques et les épreuves classiques c'est le bon vieux mode à l'ancienne d'Anthony Hawk qui consistait à vous donner deux minutes pour réaliser un maximum d'objectifs. Pourquoi ils se sont compliqués la vie comme ça ? Skate est peut-être un petit peu plus réaliste mais beaucoup moins complexe dans son approche que Tony Hawk l'a fait. C'est étrange que tout d'un coup ils se sont dit que par épisode il fallait qu'ils complexifient l'affaire alors qu'à la base Tony Hawk si mes souvenirs sont bons ça reste un jeu d'arcade plus typé arcade. L'idée c'est comme j'ai dit c'est une fuite en avant à partir du le 2 c'est plus du peaufinage du premier mais à partir du 3 ils se sont dit les gens ont l'air d'apprécier quand on ajoute des choses et donc ils n'ont jamais cessé d'ajouter C'est débile après on peut pas revenir en arrière mais bon c'est un petit peu débile après c'est une approche plus complexe qu'un skate dans son truc mais ça reste assez cool à voir en run de voir que le runner présent qui a le WR on va le rappeler maîtrise totalement son sujet et c'est ce qu'il fait On a déjà vu les fois précédentes parce que c'est lui qui était là pour Tony Hawk 2 déjà C'est spécialiste Tony Hawk il y a des spécialistes Tony Hawk comme des spécialistes Pokémon Pour continuer à expliquer les épreuves classiques les épreuves classiques vous donnent des choses les épreuves classiques c'est comme dans les anciens Tony Hawk vous avez 2 minutes pour faire des scores donnés plus ou moins difficiles ramasser les fameuses lettres skate dans l'ordre que vous voulez ramasser les lettres combo en ne cassant pas son combo et ensuite des épreuves faire juste des objets à trouver ou alors juste réaliser une figure particulière à un endroit particulier Tony Hawk a commencé comme ça avec des arènes assez petites réduites et c'est cette limite de temps de 2 minutes qui était l'ADN du jeu à partir du 4ème épisode ils se sont dit qu'il fallait varier les choses et Tony Hawk Pro Skater 4 est devenu un jeu beaucoup plus ouvert où donc on était dans un monde ouvert et on allait chercher les épreuves à gauche et à droite en parlant aux différents personnages c'était la mode à l'époque quand il est sorti le 4ème c'était à l'époque c'était à la mode de commencer à essayer de faire des jeux en monde ouvert dans tous les genres les jeux de voitures les jeux de skate les mondes ouverts tout ça GTA avait marché donc tout le monde voulait essayer de faire son monde ouvert Kura Gritz tu parles de Tony Hawk 5 j'en parlerai un petit peu après donc je disais qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est passé à l'époque de Tony Hawk 4 il s'est passé qu'il y a des joueurs qui ont tout à fait apprécié le fait de jouer à un jeu en monde ouvert et d'avoir plus la limite d'épreuve de 2 minutes et d'avoir des grandes arènes et il y a une grande partie des joueurs qui s'est mis à bugler tout simplement évidemment parce qu'on leur changeait la formule de base si vous croyez que ça datait des années 2000 et 2010 et des réseaux sociaux ce genre de choses à l'époque c'était les forums ça existait déjà dans les années 90 n'ayez pas peur et donc ce qui s'est passé c'est qu'à partir de Tony Hawk 5 ils ont remis le mode classique c'est-à-dire qu'on avait à la fois le mode aventure normal en monde ouvert où il fallait chercher ses épreuves en parlant au personnage et à la fois un mode classique qui la plupart du temps reprenait d'ailleurs d'anciens niveaux avec la fameuse limite les deux minutes et les objectifs à remplir et à partir de ce Tony Hawk Project 8 les limites de temps de deux minutes vont devenir des morceaux de la map totale du jeu voilà d'accord si je suis clair et ce sera pareil dans le suivant Proving Ground dans Proving Ground on aura des espèces de bandes d'arcade disséminées où il suffira d'aller devant pour lancer les objectifs deux minutes et avoir une délimitation qui se fait autour de l'arène en question dans laquelle vous devez rester d'accord tu m'as pas perdu en gros je résume si vous voulez jouer à un bon jeu attendez Skybird et laissez tomber Tony Hawk alors ouais mais je sais pas comment expliquer c'est à dire que moi le truc c'est que vu que vu que j'ai suivi la série depuis le début j'étais pas perdu en cours de route mais je comprends très très bien effectivement on peut pas commencer par Project 8 et Provingard ça a beau être les mieux finis les plus intéressants on peut pas commencer par ces épisodes là des Tony Hawk on en a pas eu depuis combien de temps au moins c'est quoi le dernier qui est sorti c'est 2000 alors le dernier c'est le 5 non des formules avec le skate en plastique ça date de quand ça date de 2013 quelque chose comme ça ça date d'avant d'avant ah ouais c'est à 2010 tu dirais oulala c'était lequel c'était Shred qui était avec le skate ouais le skate c'est ça oui Shred c'était 2010 ah ouais d'accord donc ça fait déjà 10 ans qu'il n'y a pas eu Tony Hawk mais il y a des rumeurs qui reviennent souvent disons qu'il y a eu un Tony Hawk il y a eu un Tony Hawk Pro Skater 5 sur PS4 Xbox One et PS3 on en a beaucoup parlé le Tony Hawk Pro Skater 5 est une hérésie ne l'achetez pas n'y jouez pas c'est une honte absolue les développeurs ont changé Activision a fait n'importe quoi avec la licence puisque donc comme on le rappelle le truc c'était que le contrat qu'ils avaient avec Tony Hawk se terminait fin 2015 donc il fallait sortir un jeu ils ont rushé comme des ânes et donc on l'a dit un petit peu plus haut ils ont sorti un patch Day One qui était plus lourd que le jeu qu'il y avait sur le disque c'est à dire que le jeu était overbuggé mais affreusement mais c'était voilà ça a fait un scandale à l'époque en gros ils ont rushé histoire d'utiliser la licence une dernière fois en se disant qu'ils allaient gratter un petit peu de pognon voilà il faut pas il faut pas du tout ah les petits nataspins qu'on aime bien aussi j'ai pas parlé des nataspins c'est pas grave oui tu peux pas tout parler en 40 minutes c'est pas possible Beyond et donc ah oui juste là parce qu'on va débloquer donc une nouvelle partie de la carte donc je pense que vous alliez trouvé que jusqu'à maintenant effectivement que le bidonville c'était un peu triste éterne donc là nous allons arriver donc nous arrivons nous sommes à l'usine vous avez savé ce genre d'environnement très coloré qu'on aime bien oui bah on a eu la Duce on a eu le bidonville et maintenant on a l'usine cette ville elle est vachement bien construite je trolle un peu depuis le début mais c'est vraiment c'est à dire que pour moi Tony Hawk depuis quand ça a commencé c'était le fun il y avait des environnements qui étaient assez souvent improbables surtout à partir du 3 où on faisait des choses complètement dingues et là c'est vrai que c'est le premier épisode que je trouve enfin déjà avec American Wasteland on avait un petit peu ce côté ouais mais on va essayer de faire des trucs enfin pas réalistes parce qu'on n'est pas dans le réalisme mais des environnements qui sont pas foufous entre guillemets est-ce que tu dirais pas que le vrai dernier bon Tony Hawk c'est pas Skate 2 tout simplement ah non mais pour moi on parlait dans ce sens parce que Skate quand il est sorti Skate était quand même sacrément supérieur à Tony Hawk qui s'était un peu perdu mais alors supérieur mais ça veut rien dire ça c'est comme ça c'est comme comparer Top Spin avec Virtua Tennis oui je sais mais ça reste ça reste des jeux de Skate c'est pas la même approche mais ça reste des jeux Skate oui d'accord mais bon pour moi enfin c'est toujours pareil moi je fais partie de je l'ai dit de ces joueurs qui aiment beaucoup qui aiment beaucoup jouer à des jeux vidéo moi à partir du moment où on arrive en me chantant la 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 réalisme je fais aller au revoir ça ne m'intéresse pas je préfère jouer à Burnout qu'à Gran Turismo voilà c'est ce que je veux dire l'approche est différente voilà non mais je pense que je pense que ce sont d'excellents jeux autant l'un que l'autre mais je pense que paradoxalement malgré une approche plus réaliste il était plus facile de rentrer dans Skate 1 2 ou 3 que de rentrer dans Tony Hawk Project 8 ou American Wrestling voilà c'est bien ça tout le monde est content sur le coup oui oui non mais depuis depuis le début je fais trigger le chat et j'en rigole un petit mot sur un truc dont Tony Hawk a toujours été par contre la qualité il n'a jamais été discuté depuis le début c'est la musique Tony Hawk c'est un petit peu le témoignage de son époque et celui-ci ne fait pas exception on retrouve parmi les noms au pif je vous jette ça comme ça dans les groupes qu'on va entendre dans la bande son on a du Primus on a du Slayer on a du Eagles of Death Metal on a du Kazarian on a du Nine Inch Nails du Mogwai du Ramons Joy Division ça doit parler ça a pas mal de monde du Sonic du Immortal les Cure Bad Religion Cool and the Gang Wolf Mother avec le fameux Woman voilà bref c'est encore une fois une super bande son très éclectique alors désolé je m'excuse par avance si évidemment mes yeux ont ripé sur des artistes hip hop parce que c'est vrai qu'aucun vous n'en avez pas compris moi je suis plus un métalleux voilà non mais il faut dire quelque chose c'est que la BO de la bande originale des Tony Hawk a toujours été très très éclectique et toujours assez bien faite comme la bande comme la bande originale de Skate lol je voulais je voulais faire un petit petit aparté durant cette durant cette run pour juste rendre un petit hommage puisque je parlais de musique à l'instant on ne sent pas du tout la transition préparée Neil Peart je prononce ça affrosement mal le batteur du groupe Rush est décédé alors si j'en parle ce n'est pas un hasard c'est parce qu'il est décédé d'un cancer du cerveau voilà et je tenais à lui rendre hommage parce que je crois que c'est l'endroit et le moment de le faire donc Rush est un des plus grands groupes de hard rock progressif depuis les années 70 fin des années 60 début des années 70 et son influence est totalement indiscutable et pour ceux qui ont repéré ma pépée entre guillemets s'ils connaissent évidemment je suis un immense fan de Dream Theater et l'ancien batteur de Dream Theater Mike Portnoy n'a jamais caché que pour lui c'était littéralement un mentor et donc sur le coup c'est un batteur que j'ai appris à connaître moi via ma passion pour le groupe Dream Theater mais d'une manière ou d'une autre n'hésitez pas à écouter un petit peu de Rush pour vous remémorer ce que c'était même quitte à aller à écouter 21-12 et Tom Sawyer pour rester dans le très classique franchement voilà c'était Rush il n'y en avait pas dans les GTA souvenirs sont bons ils ont été dans les Rock Bonds il y avait souvent dans les Rock Bonds c'est pour ça que ça me dit quelque chose voilà et donc sur le coup c'est le bon endroit on verra dans l'au-delà voilà c'est le bon endroit bon sur le coup on est toujours on est toujours on est toujours on est toujours en train de faire du skate j'ai dit l'ex-batteur de Dream Theater non 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 je n'ai pas dit le batteur j'ai dit l'ex-batteur après ma langue ma langue a pu fourcher donc le batteur de Sons of Apollo voilà en même temps en même temps tu parles avec un accent sudiste et les nordistes ils ne comprennent pas c'est ça donc sur le coup retour à la run où nous allons sur le coup nous fracasser le sous-la-tête voilà les épreuves de cassage de barrières il faut savoir que les réaliser en amateur c'est très simple les réaliser en pro et ne pas louper une seule barrière j'en ai mangé ma manette à l'époque c'est idiot parce que ça fait partie des choses les plus aléatoires du jeu et on se dit mais je vais quand même réussir non bon sang ben voilà et donc vous vous dites jusqu'à maintenant nous avons eu des environnements ternes il est temps de changer ça il est temps un petit peu de prendre la verdure voilà d'avoir enfin alors je vous laisse deviner quel va être le prochain environnement que nous allons débloquer surprend nous pour apporter de la joie et bon on va y arriver on va y arriver d'ici une minute ou deux on y sera ça a déjà fait des propositions les égouts la cave pour continuer à rester dans le dans le terne et dans le le chantier ah le parc d'attractions il y en a qui connaissent le jeu oui 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 nous allons arriver au parc d'attractions oh la vache mais alors on est au parc d'attractions tonioc c'est les développeurs quand ils ont construit la map ils ont fait bon faut mettre une usine cocher faut mettre un parc d'attractions cocher un bidonville oh ça passe ça manque d'égout comme ça au moins on serait très complet un niveau dans la lave mais voilà dans le 3 on avait la fonderie au départ qui était complètement pétée c'était vachement bien alors les choses ont changé les fleurs ont fané le temps d'avant c'était le temps d'avant comme disait Arthur Humboldt et donc effectivement nous allons arriver incessamment ce peu dans le parc on va passer chez Mickey on le voit là on est en la façade c'est une drôle de façon de parler aux journalistes de foncer dessus avec un skate non mais tu veux me parler cette épreuve là elle est voilà je sais que celle-là on ne l'aime pas la fameuse épreuve gasoline où le but du jeu va être c'est une épreuve un peu bidon si j'ose dire il va falloir récupérer voilà il l'a loupé il va falloir garder le skate en feu et à chaque fois qu'on récupère un bidon de gasoline évidemment on a la vitesse maximale du skater qui se met en route c'est incontrôlable en vrai bidonville oui c'est ça badass et donc le dragon se met à cracher des flammes dans ce parc d'amusement qui nous tend les bras c'est badass pendant ce temps-là sur le canapé ça rigole et donc on va alors là par contre c'est le dernier environnement du jeu avant de passer à l'époque finale alors qu'est-ce qu'il n'aurait pas qu'est-ce qui n'aurait pas qu'est-ce qui n'aurait pas été encore dit sur le jeu là il y a la question oh les consoles il est sorti sur Xbox 360 et Playstation 3 mais il est également sorti sur PS2 et Xbox mais ces versions-là sont des inférieures versions Tony Hawk ils ont toujours fait ça avec Tony Hawk le 3 et le 4 étaient sortis sur PS2 et également sur PS1 dans des versions qui étaient très inférieures et le jeu sortira également sur PSP voilà il existe sur PSP mais c'est... ouais c'est vrai que 2006 on était cross-gen entre Xbox et Playstation 2 et 360 Playstation 3 donc c'est pas une surprise qu'il soit sorti sur autant de plateformes c'est étonnant qu'il n'ait pas sorti sur PC tu vois oui alors c'est vrai que la langue tradition des Tony Hawk voulait que normalement ça sorte sur PC bon apparemment à l'époque c'était pas d'actualité la version PSP oui vraiment reprend la version PS2 et Xbox plus que vraiment la version 360 slash PS3 bon sans doute voilà on a plus des superbes transferts de bol l'un à l'autre dans ce parc d'amusement qui... il maîtrise quand même ce parc parc d'attractions qui manifestement est construit comme un skatepark je ne sais quoi en penser non mais ce monde là était un skatepark géant en fait oui le 8 est sorti avant le 5 alors ah ah merde attention on va vous faire une Wonder Boy vous savez ce que c'est une Wonder Boy bon donc la série canonique c'est Tony Hawk's Pro Skater Tony Hawk's Skating Tony Hawk's Pro Skater 2 3 et 4 ensuite le jeu Bifur qui devient Tony Hawk's Underground et Tony Hawk's Underground 2 Tony Hawk's Underground ça fait Thug en anglais et ensuite Tony Hawk's American Wasteland puis Project 8 qui est donc le 8ème épisode et Pro Skater qui sont les 9 épisodes existants mais il se trouve que l'éditeur qui s'est dit qu'il allait engranger un maximum de pognon plutôt que de considérer que Underground 1 et 2 American Wasteland Project 8 et Pro Skater et Pro Skater et Pro Skater et Pro Skater faisaient partie des épisodes canoniques ils ont repris la numérotation à partir du 4 qui avait été abandonné donc littéralement on vous fait une Wonder Boy voilà arrête arrête tu vas invoquer Sinael faut pas tu connais la légende si tu cries 3 fois Wonder Boy et que tu soucris une clochette tu invoques Sinael d'accord ok j'arrête d'ailleurs en fait 3 fois c'est 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 Candyman c'est 5 fois je dis ça parce que les gens se trompent toujours ça m'exasper et donc ensuite nous allons n'allons pas tarder à terminer cette épreuve là pour pour aller voir le fameux inconnu de service monsieur Tony Hawk mais qui est Tony Hawk les gens connaissent-il Tony Hawk ça veut-il qui c'est réel hop la petite flamme ah loupée malheureusement ah il a loupé il a loupé encore l'enflammation l'enflammage l'enflammure le il choque remboursé parfait ça passe c'est un mec qui fait du loge dernière petite épreuve classique du jeu où je ne l'ai pas dit la façon la plus simple de faire la moitié des objectifs pardon de l'épreuve classique va être strictement toujours la même réaliser le combo sans casser son combo avec l'aide combo et à chaque fois faire les défis de score au maximum oh le petit train qui lui voilà elle en a par contre un long et donc sur le coup il a loupé l'objectif mais c'est pas grave on va recommencer hop là il a attrapé ce qu'il faut on a bien la moitié hop des épreuves du classique qui sont réalisées et on va réaliser la dernière vidéo vidéo avant le projet 8 ça coûtait cher quand même à l'époque de se faire filmer en sky qu'il fallait embaucher un mec avec une caméra alors si effectivement il y a une une rumeur d'un nouveau Tony Hawk c'est une excellente nouvelle enfin après c'est toujours pareil ça fait longtemps que cette rumeur elle traîne alors monsieur qui est est là monsieur qui est où il hite on dirait notre cher nickel bah s'il n'était pas dans le jeu dans le jeu Tony Hawk qui est un problème donc cette épreuve là elle est assez rigolote vous allez voir en bas à droite de l'écran vous avez trois barres l'idée c'est qu'il va falloir réaliser des figures à chaque fois sur la rampe associée à la couleur en question le public bleu le public vert et le public rouge et là je crois que il est laid il a fait un tout petit out of bound ouais un tout petit ouais pardon et donc il va falloir garder le public excité et pour cela il va falloir varier les figures et varier les rampes ok 23 000 dollars alors ça y est il recommence voilà il aime bien notre Tony Hawk volant national ouais petit glitch qui ne sert à rien forcément quand vous jouez mais c'est toujours très rigolo c'est superman non c'est un skater tu peux faire comme à la portale et donc ah oui l'idée c'est juste qu'il faut maintenir les barres dans la dernière zone à droite pendant le maximum de temps possible donc là vu que vu qu'il a il a claqué suffisamment de quoi bien enjouer le public il peut se permettre de cette petite exhibition rigolote Tony Hawk c'est là qu'on voit que la gravité dans ce jeu n'existe pas hop dernière tentative oh oh voilà il s'est pris 36 000 dollars d'hôpital voilà hop et zéro pouf j'espère qu'il a une bonne assurance maladie la toute dernière vidéo filmée par notre ami t-shirt en vert je ne sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle mais je ne sais pas si ça me rende l'important et et donc sur le coup là c'est 20 figures qu'il va falloir alors oui je n'ai pas parlé de ces épreuves l'idée c'est juste que vous avez vous avez des figures imposées qui apparaissent à droite il faut les réaliser c'est rien de foufou des fois ça peut être très simple des fois vous allez voir des touches appuies et votre cerveau ne va même pas arriver à comprendre ce qu'il faut faire tout va bien c'est un bon moyen de retenir le nom des figures sur le coup parce que là la manipulation est marquée ah jason il s'appelle jason pardon rendant hommage à jason jason qui doit être sûrement le papa des soeurs jumelles puisque jason des films d'horreur ah oui là il faut c'est ça il faut retourner voir l'ami Tony Tony l'ami qui est d'ailleurs soit dit en passant je fais allusion au twitter de Tony Hawk et au fait que Tony Hawk tweet régulièrement les histoires de personnes qui ne le reconnaissent pas et qui peuvent être assez drôles et cocasses qui sont pris par certains pour de la mégalomanie mais qui n'en sont pas franchement moi je sens plus un type qui est plutôt assez amusé de la situation plutôt que réellement mégalomane qui a envie d'être reconnu partout chacun y verra ce qu'il veut moi j'ai l'âge aujourd'hui Tony Hawk il doit avoir 50 ans pratiquement là mais attention tout le monde ne le connaît pas c'était une star dans les années 2000 mais maintenant c'est un peu il a un petit peu disparu quoi il fait encore des trucs je suis d'accord mais bon et donc oui j'étais en train de raconter des preuves donc l'idée ça va être de tenir en haut de la rampe électrique on vous demande et le temps que Tony fasse sa figure par dessus vous et entre temps de réaliser des figures assez compliquées et enfin dernière last 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 der der exciter le public en faisant des choses complètement ouf voilà on rappelle que Tony Hawk c'est un petit peu comment dire le si là lorsque Tony Hawk est sorti à l'époque sur la PS1 le succès n'était pas forcément garanti c'était à la mode les jeux de skate on avait street skaters on avait skaters trash and destroy on avait des concurrents à Tony Hawk pourquoi Tony Hawk a subsisté pourquoi Tony Hawk a aussi bien marché bon outre le fait que son système de jeu était franchement très agréable et toujours encore aujourd'hui 2 minutes 200 ans pas mal le fameux le fameux 900 la fameuse figure dépassée depuis par Tony Hawk qui l'a claqué donc à 900 degrés et il se trouve que le 900 degrés a coïncidé avec peu ou prou avec la sortie du premier Tony Hawk dans lequel il n'apparaît même pas d'ailleurs justement et la popularité du skater aidant la popularité du jeu et la popularité des jeux aidant la popularité du skater tout ceci a assez grossi entre guillemets et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un jeu qui a eu quand même un très 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 gros succès la boucle est bouclée en 44-44 pour une run à GDQ il est à un peu moins de 2 minutes de son temps son temps est à 42-37 ouais c'est ça oui c'est ça c'est propre et un petit softlock un petit softlock comme il faut le casse à Gilles on n'a rien vu enjoy the rest of the marathon on on Sous-titrage ST' 501